Mais le plus dur à vivre pour les proches d'un professionnel de l'urgence, c'est le danger permanent qui les entoure. Chaque année, une dizaine de pompiers perdent la vie pendant le service. Est-ce que parfois, t'as peur pour ton papa quand il part ? Oui, des fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai peur qu'il se fasse mal ou qu'il se blesse. En France, près de 245 000 pompiers ont la lourde tâche de venir en aide à leurs concitoyens. Des hommes et des femmes portés par une vocation. Un quotidien rythmé, pas toujours facile à mener de front avec une vie civile classique, surtout avec ses proches. Yann est pompier volontaire à la caserne de Barcelonette. Passionné par son métier, il a accepté de nous recevoir chez lui. Éducateur spécialisé dans le civil, Yann n'a pas vraiment eu d'autre choix que de s'engager dans le corps des sapeurs-pompiers. En fait, quand je suis arrivé dans la vallée, tous mes amis étaient pompiers. Donc tout le temps, quand je sortais, jeune adulte, c'était qu'avec des pompiers. Et tous les matins, j'avais un contrat d'engagement dans ma boîte aux lettres. Donc tous les matins, je le prenais, je le mettais à la poubelle ou je le rendais aux collègues. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'avais un contrat d'engagement. Et un jour, je suis allé voir le chef de centre. J'ai dit OK, j'ai compris. Je veux bien venir, mais je vais pouvoir partir. Et ça fait 20 ans que ça dure. Yann est marié et a deux enfants. Yann la relève. Tu fais les pimpons ? Comment ils font les pimpons ? Pimpons. Une famille soudée qui a fini par s'accommoder des exigences d'une vie de pompier. Là où c'est contraignant, c'est plus pour la vie de famille. Ou justement, quand on a des repas, on est tous ensemble et puis après, il doit partir. Ou comme là, ce week-end, du jardin à faire. On n'a pas forcément fait parce qu'on se dit 6-8 ans et qu'après, il doit partir. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais bon, on s'y fait. On s'y fait comme ça. Parce qu'on est quand même fiers. La fierté, c'est le maître mot dans cette famille. La petite Tiffaine, 6 ans, idolâtre son papa comme toutes les petites filles. C'est fier de lui ? Oui. Pourquoi ? Parce que je l'aime bien et que j'aime bien le sauvageur. C'est sûr que tu préfères qu'il soit plus à la maison, hein ? Parce que des fois, il n'est pas tout le temps à la maison. Non. Car être pompier est un véritable sacrifice. Anniversaire, Noël, la priorité n'est plus aux fêtes familiales, mais à l'urgence d'une vie. Alors, pour Tiffaine et son petit frère Baptiste, il a fallu apprendre à partager un papa, souvent absent. Samedi matin, papa, il est à l'entraînement. Et samedi à midi, papa, il appelle pour dire qu'il ne rentre pas. Et il rentre samedi soir et ils sont déjà couchés. Donc, il ne voyait papa que dimanche, quoi. S'il n'est pas de garde. Donc, ça peut poser quelques problèmes. Mais le plus dur à vivre pour les proches d'un professionnel de l'urgence, c'est le danger permanent qui les entoure. Chaque année, une dizaine de pompiers perdent la vie pendant le service. Est-ce que parfois, tu as peur pour ton papa quand il part ? Oui, des fois. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai peur qu'il se fasse mal ou qu'il se blesse. Malgré les risques, les absences, l'entourage est toujours primordial dans l'équilibre d'un pompier. Face aux drames qui doivent endurer, l'oreille attentive d'un ou d'une conjointe est toujours un échappatoire salutaire. On a besoin d'évacuer, on a besoin de parler. Et quand on arrive sur des gros cartons, une voiture qui est tombée dans le col de Restofon, ou là, on a ramassé des personnes qui sont décédées, des fois dans des mauvais états. Quand on est allé, comme sur le crash de la Germanwings, par exemple, on y était. Toute la gazante de Barcelone y était. Le 24 mars 2015, un avion de ligne transportant 150 passagers entre Barcelone et Düsseldorf s'écrase dans les Alpes françaises, à quelques kilomètres de la maison d'Eric. Le pilote avait délibérément dirigé son avion sur la montagne pour se suicider. Sur les lieux du crash, aucun survivant. Un drame humain que les pompiers de Barcelonette ont vécu, tout comme beaucoup de leurs collègues du département. Donc c'est des choses qu'on vit une fois dans notre vie. Des fois, certains pompiers ne le vivront jamais. Je le souhaite à tout le monde de ne pas le vivre d'ailleurs. Mais on a besoin d'évacuer, on a besoin d'en parler pour sortir. Et puis quand on rentre, souvent, notre regard en dit long. Donc ma femme, elle pose des questions, je pense, comme toutes les femmes de pompiers. Voilà, elle sait qu'il s'est passé quelque chose, elle veut savoir. Donc elle va gratter. Puis elle veut surtout savoir si on ne s'est pas mis en danger, si on n'a pas exagéré, si on n'est pas allé un peu trop loin. Voilà, si on s'est protégé, quoi. Pour éviter qu'un jour, il y ait la catastrophe. Parce que demain, il y a les petits qui sont là. Et voilà, on ne veut pas faire des orphelins. Chaque année, Yann participe à environ 60 interventions. Lui est pompier volontaire. Mais pour les professionnels, ce chiffre peut monter jusqu'à près de 7000 interventions. Et parmi leurs missions les plus récurrentes, les accidents de la route. Il est 21h et les pompiers de Barcelonette sont loin d'avoir fini leur journée. L'accident a eu lieu sur une petite route de montagne dans la région de Barcelonette. Dès qu'il découvre la position de la voiture retournée sur son toit, les pompiers imaginent le pire. Une première équipe d'urgentistes a déjà dégagé la victime de son habitacle. Apparemment, il était plus ou moins inconscient. 30 secondes, une minute, voilà. Il a été stimulé et puis il s'est réveillé. Et puis il est sorti tout seul. Malgré la violence de l'accident, l'automobiliste semble avoir eu une chance miraculeuse. Il est encore en vie. Les pompiers tentent de comprendre ce qui a bien pu lui arriver. Et apparemment, il y avait des traces d'où il arrivait. On voit les traces là et apparemment, j'aurais tendance à dire l'impact dans le talus aussi ici. Je pense qu'il a tapé comme ça et après il s'est retourné. Je pense qu'on peut dire qu'il a eu de la chance. Après, on ne peut pas dire à quelle vitesse il roulait, mais en tout cas, il aurait pu faire un joli saut. Ou alors il aurait pu faire plein de tonneaux et se retrouver sur la départementale qui est juste là en dessous. Ce n'est pas très très loin, mais il aurait pu très bien finir là-bas et prendre une voiture ou autre chose qui passe à cet endroit. Dès qu'un accident se produit, les gendarmes aussi sont toujours mobilisés. Pour enquêter sur les circonstances du drame, mais aussi pour déterminer les responsabilités du conducteur. Et les forces de l'ordre vont vite avoir une intuition. L'homme est ausculté dans le camion des pompiers et tous ont remarqué son comportement un peu suspect. Quel jour on est aujourd'hui ? Quel jour on est ? Je sais qu'au 6 mai, on est vendredi, quoi. Et surtout, les effluves d'alcool qu'il dégage. Ils ont cesse, vous vérifiez son alcoolémie, oui, bien évidemment, oui. Mais bon, priorité d'abord aux pompiers et aux soins. C'est eux qui nous donneront le feu vert. Car l'homme a avant tout subi un accident grave. Sa santé est donc primordiale. Mais de ce côté-là, tout semble jouer en sa faveur. C'est du mal, là, voilà. Ouais, là, il y a la petite plaie, là. Il a une toute petite plaie à la tête. En gros, il n'a rien. Si aucune lésion physique n'est à déplorer, ce qui inquiète les pompiers, c'est l'état psychologique de la victime. Il semble désorienté, noyé dans le chagrin. On a perdu là. Sous-titrage ST' 501